Et la chose apparaît, la vie apparaît en fait, tout doucement. L'histoire s'écrit et il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est tellement une promenade intérieure que il faut faire attention de ne pas s'y perdre. L'art en général m'a toujours intéressé. Je suis arrivé à Paris, j'avais 16 ans, l'une de mes premières visites était le Louvre. Du plus loin que je remonte au niveau de mes souvenirs, j'avais besoin de cette solitude en fait. J'étais quelqu'un, j'étais un enfant très timide. Je commence l'école en septembre 97 et il se passe quelque chose qui ne s'était jamais passé à l'école. Ma pratique, elle n'est pas unique. Il y a tout un chemin qui a commencé vers 14-15 ans. Je parle juste du beau, c'est-à-dire juste de la couleur, juste le pigment, de quelle manière il frappe la rétine et de quelle manière il me rend joyeux, il me rend admiratif. La curiosité, cette disposition d'esprit, comme nous dit le dictionnaire, est une attitude de disponibilité, d'intérêt pour une chose donnée qui aide à rendre le monde intelligible. La curiosité de l'artiste appliquée à l'art, l'art lui-même serait par conséquent un des moyens de connaissance du monde. Je me suis aperçue que dans mon travail, il y avait en même temps une grande solitude et en même temps que cette solitude n'était pas du tout quelque chose de triste. Tout ce qui m'amuse en physique, chimie, je le retrouve, c'est de la magie en fait pour moi. Tout ce qui est photographique, que ce soit prise de vue ou développement, finalement tout dépend toujours d'autre chose. Au contraire, il y a une grande stabilité. La base carré, qu'elle soit large ou non, va imposer cette stabilité. Effectivement, tout va vers le ciel. Ce n'est pas un hasard. Mettre un bout de papier dans un bain et puis d'un coup il en sort une photo, comment on a fait ? Qui sont ces fous qui en 1860 ont trouvé une formule chimique qui fait la taille d'un mur ? On passe donc de la joie à l'envie, à la peur de rater, au plaisir. On vit quelque chose de très fort en fait. Je vis quelque chose de très fort. Cet aspect intuitif, c'est ce qui permet à l'individu, à l'être humain d'être ancré sur Terre et de recevoir. Et très souvent, je fais des gestes qui sont des gestes d'ouverture vis-à-vis de l'univers. Le code, c'est nous qui l'établissons. On peut tous faire ça. Bouger, bouger jusqu'à aller chercher l'émotion. C'est souvent comme ça que ça se passe. Plus que j'ai une émotion, j'ai envie de la traduire. Non, c'est je bouge, je me mets en situation, j'écoute des musiques et je vais chercher par le mouvement, parfois en allant jusqu'à la fatigue extrême de ce mouvement ou de mouvements répétés. Et il y a quelque chose qui vient. Ce que je fais, je le fais parce que je le sens comme ça. Je ne peux pas avoir l'angoisse de la page blanche parce qu'à aucun moment je ne peux être rien. En fait, j'apprends à me laisser prendre par le paysage et par moi-même. Il y a même des moments où en étant tout seul, justement, je me suis trouvé presque nu. Et parce que je m'étais sali, parce que j'avais chaud et parce que je voulais trouver cette animalité. Il va falloir que je m'approprie ce texte. Il ne faut pas que ce soit une œuvre écrite. Il faut que je reste dans l'oralité et je vais le transformer en quelque chose d'extrêmement personnel qui va m'habiter. Je suis heureuse d'être là, enfin arrivée. J'ai traversé mille et un pays. En fait, la pratique de l'art, c'est un peu le paradoxe de Zénon. De même qu'Achille ne rattrapera jamais la tortue, l'artiste toujours court après quelque chose qui lui échappe, même quand il a le sentiment de s'en être approché. En fait, c'est un acte de sagesse de savoir arrêter. Et quand on arrive à s'arrêter, là, on est dans le juste. Il y a un moment où je dis, j'ai presque envie de la caresser, je dis, t'es bien comme ça. Et on a enfanté presque quelque chose. Il y a une cohérence, il y a une colonne vertébrale et on ne l'a pas tout de suite vue. Il y a une cohérence, il y a une colonne vertébrale et on ne l'a pas tout de suite vue. Il y a une cohérence, il y a un hetkenne vertébrale et on ne l'a pas tout de suite vue. Sous-titrage FR ?